Bonjour à tous, mon intervenante à la Maison Lamargelle. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, mon article abordait la dépendance, mais aussi le rétablissement. Premièrement, en lien avec la dépendance, on dit que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Chez la personne dépendante, il va y avoir quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, dans la zone émotionnelle, cognitive et comportementale, qui va faire que la personne va avoir moins de raisonnement, donc ça va affecter le raisonnement chez elle. Donc, on le dit dans la première étape, il y a vraiment une perte de maîtrise par rapport à la dépendance. Donc, la personne qui est dépendante se retrouve dans un cycle de la suétude. Donc, elle va vivre des problèmes. Sa façon de faire face à ça va être une stratégie inadaptée, donc elle va consommer ou jouer ou peu importe, selon la dépendance, ce qui va la ramener à vivre d'autres problèmes. Donc, ça fait comme un cercle vicieux, qu'on peut appeler aussi le cercle vicieux de la dépendance. Ce qui peut briser ce cercle-là, c'est d'aller chercher de l'aide. Donc, par exemple, en venant faire une thérapie, comme nous, on offre ici. Sinon, en appliquant plusieurs moyens qui vont pouvoir t'aider à te rétablir. Le rétablissement, c'est important de comprendre que c'est un travail de tous les jours. Donc, voici les clés pour favoriser un rétablissement qui est sain. Comprendre et appliquer quotidiennement le mode de vie des 12 étapes. Assister et participer à des meetings. Donc, les meetings, là-dedans, on va chercher le soutien, l'acceptation, puis le fait de se sentir compris par des autres qui vivent des choses pas mal semblables à nous. Donc, il y a aussi le fait de travailler continuellement sur soi. Un bon moyen pour le faire, faire régulièrement ou quotidiennement, même sa dixième étape. Apprendre à se connaître, je dis ça aussi, c'est un travail de tous les jours, mais à chaque jour, je pense que c'est bon d'apprendre à se connaître. Être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, être capable de mettre ses limites. Vive le moment présent. Le moment présent, il y a une force qui nous appartient, donc le travailler, puis le vivre. C'est une bonne façon de rester dans son mode de vie, puis d'avoir un rétablissement sain. On le dit souvent, 1-24 heures à la fois, alors c'est une phrase importante à se rappeler. Par rapport à un mode de vie sain, mais c'est important aussi un mode de vie sain et équilibré. Donc, ayez des bonnes habitudes de vie au quotidien. C'est les titres que je peux vous suggérer, bien sûr, il y en a d'autres, mais je pense que c'est important d'ajouter ça à son quotidien pour avoir un rétablissement qui est favorable. Sur ce, je souhaite à tous un bon 24 heures et à bientôt!